C'est une dédicace qui est adressée aux innovateurs, en fait, dans les organisations. Les innovateurs qui ont beaucoup de mal, en fait, à pousser des changements dans des organisations qui, par protection, on va dire, mais aussi par habitude, sont assez peu ouvertes au bousculement. Bonjour Jean, merci infiniment de nous accorder, donc, aux membres du groupe et plus largement à tout le monde qui va écouter et suivre ce podcast. Merci de nous accorder de votre temps pour nous éclairer, nous porter un petit peu de vos lumières en tant qu'entrepreneurs expérimentés. Et en l'occurrence, ici, faisant suite, et je vous en remercie, du fait de m'avoir accordé de lire, de m'avoir permis de lire votre livre, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je cite, « L'innovation joyeuse en entreprise » ou « L'allégresse du calamar ». Juste pour vous présenter, donc, vous êtes ingénieur agronome de formation. Vous avez travaillé plusieurs années en Afrique au développement agricole et rural, puis à celui des coopératives d'épargne et de crédit. Entrez en 1980 au Crédit Agricole, où vous avez exercé plusieurs responsabilités. Vous avez dirigé pendant 13 ans le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, banque coopérative du Sud-Ouest de la France. Et vous êtes, par ailleurs, fondateur d'Octus, qui accompagne les dirigeants et les entreprises pour la mobilisation de leurs talents et la réussite de leur transformation. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que vous êtes très impliqués dans le développement des territoires. Et tout ça, à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Oui, à travers une société de gestion qui crée des fonds pour les investisseurs qui sont investis dans des projets territoriaux. Donc, nous sommes spécialistes de l'impact territorial et cette société s'appelle la Financière Pouyane. Pour lequel vous êtes président, sauf erreur de l'Ouva. Je suis président exécutif, oui. Exécutif. Un très beau parcours et une très belle mission. Ah, c'est passionnant. Alors, je vais commencer peut-être l'interview en recitant tout d'abord le livre « L'innovation joyeuse en entreprise ou l'allégresse du calamar ». Et je vais commencer par cette page que je posterai en photo et qui posera le calme. Je cite. « Aux dirigeants, aux managers, aux hommes et aux femmes qui ont l'audace de porter l'utopie dans l'entreprise pour y susciter la vraie vie, qu'ils persévèrent, l'avenir leur appartient. » C'est la dédicace du livre. Et c'est une dédicace qui est adressée aux innovateurs, en fait, dans les organisations. Les innovateurs qui ont beaucoup de mal, en fait, à pousser des changements dans des organisations qui, par protection, on va dire, mais aussi par habitude, sont assez peu ouvertes au bousculement. Et vous avez donc posé ce constat d'une manière originale que j'ai beaucoup apprécié, je vous le disais au téléphone précédemment, dans lequel je me suis beaucoup retrouvé. Vous avez souhaité justement leur présenter tout ça en faisant un préambule original, à savoir « Les aventures de Scipio, qui est un calamar », ou le titre, effectivement, ou « L'allégresse du calamar ». Oui, parce que la comparaison m'a paru intéressante, c'est une allégorie. En fait, le calamar, je vais résumer à ça, le calamar est un animal qui vit en banc et qui a un ennemi juré, qui est le cachalot. Et les cachalots qui détectent les bancs de calamar, parce qu'ils sont très adaptés à capter cette nourriture, font des véritables massacres parmi ces animaux. Et il se trouve que dans la même espèce du calamar, il y a des calamars géants, qui ont encore beaucoup de mystères, même si ces dernières années, on a pas mal avancé sur la connaissance du calamar géant, qu'on connaît en fait depuis très longtemps, mais qu'on a mis beaucoup de temps à examiner des visus. Et donc, vous savez que maintenant, il y a un japonais qui est arrivé à filmer les calamars géants, comme c'est dans les fonds abissons, c'est assez difficile. Or, le calamar géant est le seul animal qui est capable de s'attaquer à un cachalot, et voire à avoir le dessus. Donc, c'est très intéressant de voir que dans cette espèce, vous avez à la fois une vie en banc, les gens qui reproduisent leur mode de vie, qui sont un peu suiveurs, et qui se font bouffer, on peut dire, par le cachalot, qui peut symboliser la nouveauté, l'innovation, les disrupteurs en tout genre, et qu'en même temps, c'est au sein de ces organisations, il y a aussi des individus plutôt solitaires, qui eux sont capables de prendre le dessus, mais qui en fait sont assez peu acceptés dans le groupe, puisqu'ils ne respectent pas la vie du groupe, ils ne veulent pas faire partie du banc, ils ne sont pas en surface à suivre le calamar qui est devant, et à se faire suivre à part celui qui est derrière. Donc, c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant. En plus, le canabar est en soi un animal absolument passionnant, beaucoup plus intelligent comme je le crois, et qui a à la fois des grosses capacités à se protéger, à se défendre, on le sait, il est capable de prendre la couleur des soldes, il s'enfuit très très vite en reculant, et en même temps qui est capable aussi d'une forme d'agressivité. Donc, ce sont des qualités humaines aussi, c'est-à-dire nous sommes pris à la fois par la tentation de nous protéger, et puis la tentation d'aller de l'avant. L'innovateur est finalement un peu le canabar géant du banc des entreprises. Alors, pour rester dans la métaphore, d'après ce que j'ai compris, le cachalot serait le monde de l'immobilisme, des habitudes, en même temps, le groupe des calamars serait l'immobilisme, les habitudes, et le calamar qui lui sortirait du groupe, donc ce destructeur, qui se renforcerait par le fait, et c'est ce que vous présentez de manière superbe, dans votre livre, pour se renforcer, devenir géant, géant de son bonheur, porteur d'utopie, aurait besoin de plonger, de sortir du groupe et de plonger. Donc, est-ce que c'est bien ça, la métaphore que vous expliquez ? Oui, alors c'est ça, je dirais que le banc symbolise en effet tout ce qui est dans l'entreprise, un peu conservatisme, reproduction du modèle existant. Alors, je m'empresse de dire que c'est heureusement, heureusement que la majorité des gens dans l'organisation sont plutôt des gens qui vont reproduire les modèles et être extrêmement prudents. Sinon, nous aurions tous disparu depuis très longtemps. Donc, il ne faut pas critiquer ce mode de fonctionnement, si vous voulez. Il faut simplement constater que ce mode de fonctionnement, celui du banc, amène à être très vulnérable. En fait, au lieu de protéger, on voit bien qu'on s'expose, à se faire bouffer par le cachalot, le cachalot qui est toutes nos peurs, notre ennemi, notre concurrent, etc. Plus vous allez fonctionner en banc, plus vous vous exposez à être affronté à une attaque de cachalot. Alors que celui qui quitte le banc, symboliquement, ça veut dire qu'il refuse de reproduire les choses comme elles sont, qui dit après tout, je peux vivre ma liberté, je peux imaginer les choses autrement, il va développer des armes qui vont être beaucoup plus efficaces contre le cachalot, donc contre les concurrents, les ennemis, les menaces de l'organisation. Le problème que je souligne, c'est que nous avons du mal à vivre ensemble. C'est-à-dire que ceux qui font partie du banc critiquent beaucoup les canamards géants, en disant, ces gens-là, si on les suit et si on les écoute, ils vont nous amener au pire des périls. et ceux qui quittent le groupe pour vivre leur vie de géant vont avoir aussi un certain bépris, voire dédélier les animaux de banque. Moi, mon message, c'est qu'il faut comprendre que nous avons besoin dans les organisations des deux profits. Il faut respecter les deux profits. et le message, c'est que quand il y a des gens qui ont un profil de canamard géant, il faut les respecter. Il faut comprendre qu'ils ne vivent pas pareil, il faut comprendre qu'ils sont originaux, il faut comprendre que parfois, ils n'agent à reculons, mais dans le fond, ils ont des solutions à nos problèmes. Ils sont porteurs de l'utopie que vous citez à travers Victor Hugo qui crée la vérité de demain. Voilà. Je reparle de l'utopie. Certains m'ont reproché de parler de l'utopie parce qu'on a l'idée que l'utopie, c'est de toute façon irréaliste. Comme ce n'est pas réaliste, ça n'a pas de place dans la population. En fait, je ne pense pas ça. Je pense que l'utopie est un formidable moteur d'innovation. Il faut toujours commencer par des choses qu'on n'atteint pas, qui paraissent très éloignées, qui sont utopiques, donc pour pouvoir faire du chemin. Ce qui est important, ce n'est pas la cible, c'est le mouvement. Alors, ce que j'ai voulu écrire dans ce livre, c'est qu'on parle très souvent dans les ouvrages ou dans les entreprises de l'innovation. On en appelle à l'innovation, on a ce mot très souvent dans la bouche, et on a tendance à oublier qu'on ne peut pas développer l'innovation dans une organisation si on n'a pas un respect, une reconnaissance et un respect des innovateurs. Voilà. Et il faut savoir que les innovateurs vont être, a priori, un peu rejetés. Voilà. C'est un peu révolutionnaire, ils bousculent les habitudes, ils bousculent les habitudes, ils marchent sur les pieds des autres, ils ont besoin de transversalité, donc ils n'hésitent pas à venir sur un terrain qui n'est pas de l'heure. Et donc, très souvent, ils vont susciter des réflexions que l'on entend dans les organisations. Par exemple, un tel, il a eu l'idée toutes les quatre matins. Vous voyez, il s'est dit péjorativement. Ou alors, un tel, il n'a qu'à s'occuper de ses affaires et de son service plutôt que de venir de s'occuper de mes affaires. Vous voyez, parce que ce sont des gens qui vont transgresser les règles habituelles, sinon ils n'y n'en veulent pas. Vous savez que vous ne pouvez pas faire toute innovation à un degré divers, bien sûr, mais toute innovation née de transversalité, c'est-à-dire de l'association de réalisation qui existe dans des domaines différents. L'iPhone que j'utilise en ce moment est aussi un appareil photo, donc on a d'un côté l'appareil photo, de l'autre le téléphone, de l'autre l'ordinateur et on voit que quand on marie les trois, on arrive à une innovation. Mais vous n'avez pas par nature, vous faites appel à des choses qui sont dans des domaines différents, donc l'innovateur est par nature amené à mettre les pieds dans des services qui ne sont pas les siens. C'est pour ça qu'on ne peut pas développer l'innovation dans une organisation si on ne s'attaque pas à ce sujet qui est celui de la transversalité, de la coopération entre unités. Si on continue de cloisonner les organisations, naturellement, on génère un poison pour l'innovation. Et vous parlez justement d'innovation globale dans l'entreprise qui doit être intégrée dans toutes les parties, dans toutes les composantes de l'entreprise et pas seulement un pôle comme ça isolé qui est voué par rapport à son effet qu'elle soit isolée, qui est voué à l'échec. C'est bien ça ? Oui, c'est ça parce que très souvent les entreprises sont très fières d'une innovation. Mais cette innovation ne touche pas leur cœur de métier. C'est quelque chose qu'on met en avant pour dire regardez on a fait ça. Très souvent d'ailleurs ça apparaît plus comme une opération de communication que comme une opération de transformation qui concerne l'entreprise et très souvent c'est un sujet alors qu'à côté on n'innove pas beaucoup. Et donc ce que vous venez de rappeler et qui est très important pour moi c'est qu'il n'existe pas une, deux ou trois innovations il existe des organisations qui sont innovantes et il existe des organisations qui ne le sont pas. Et l'organisation innovante elle va susciter de l'innovation partout dans tous ses domaines d'activité. et ce n'est pas forcément des choses qui vont être extraordinaires et mériter un article de presse. Ça peut être des petites choses. Je rappelle que l'innovation concerne aussi les méthodes de travail les processus internes. Donc vous pouvez avoir de l'innovation par exemple quelqu'un qui dit tiens mais si on imprime une seule fois ce papier au lieu de quatre on va faire des économies et en plus on aura plus de facilité de rangement c'est une innovation puisque ce n'est pas comme ça qu'on faisait. Il ne faut pas être il ne faut pas être à la recherche d'innovations je dirais très médiatisées formidables etc. Il faut rechercher toutes les innovations dans l'organisation. En fait innover dans une organisation c'est transformer l'organisation. Les deux mots sont très proches et on ne peut pas transformer si l'innovation est simplement sur un domaine d'activité et ne transforme pas l'intérieur du fonctionnement de l'organisation. Et notamment en termes d'innovation de notre temps c'est l'innovation par la digitalisation cette digitalisation ne peut pas être cantonnée ou départementalisée pour être efficace au sein d'un département ou d'un secteur dans l'entreprise mais doit être bien sûr diffusée dans l'ensemble de l'entreprise prise en charge par tous les membres de l'entreprise pour pouvoir être efficace pour être vécu globalement et ensemble et au bénéfice de l'entreprise c'est bien ça. Oui vous donnez un bon exemple et c'est très significatif que vous partiez d'ailleurs de la digitalisation bien sûr qui a des sources de nombreuses innovations mais les pressions les facteurs qui sont en train de nous pousser à innover ce n'est pas seulement la digitalisation j'entends aussi beaucoup parler de l'intelligence artificielle certes c'est un formidable moteur mais par exemple les problèmes environnementaux l'écologie en général sont un formidable facteur pour l'innovation il y a énormément de choses à faire dans ce domaine là on le sait avec la mobilité dans l'entreprise avec les usages dans tous les métiers vous voyez donc ça aussi c'est un moteur il y a tout ce qui est changement nouvelle invention dans ce domaine quel qu'il soit peut concerner une organisation et elle doit s'interroger pour voir en quoi il y a matière à innover pour moi il y a matière à innover partout c'est à dire dès qu'on commence à dire on pourrait faire les choses autrement on est sur un processus d'innovation et comment on peut vous parler de responsabilité justement des responsables des PDG des CEO quant à être vraiment les porteurs de l'innovation d'être les porte-parole et les moteurs de l'innovation dans l'entreprise ou alors autrement si je peux le dire vous mettez en exergue le fait que c'est la responsabilité du dirigeant que de vraiment porter et insuffler l'innovation dans l'entreprise oui mais oui parce que imaginons à contrario une organisation dont le dirigeant et donc l'ensemble de l'équipe dirigeante puisqu'il y a très souvent du mimétisme les priorités de l'un sont quand même influencent beaucoup les priorités des autres imaginons que ce dirigeant et cette équipe n'ait absolument aucune ouverture au changement c'est à dire ils ont appris une façon de travailler et la seule chose qu'ils savent faire parfois à leur corps défendant c'est de reproduire ce qu'ils ont connu alors que le monde change et tout donc on refait pareil on fait des voitures à moteur diesel on continue de faire des voitures à moteur diesel sans s'apercevoir qu'il va falloir s'intéresser quand même à autre chose et on prend du retard voilà donc on a des tas d'exemples comme ça donc on reproduit et on arrive à se convaincre ensemble que finalement la bonne façon de faire c'est de faire ce qu'on a toujours fait si les dirigeants sont formatés comme ça que leur priorité c'est celle-là ils peuvent toujours dans leur discours dire je veux qu'on laisse plus de place à l'innovation mais si eux continuent de faire exactement pareil le message ne sera jamais reçu en tout cas il ne sera pas perçu comme sincère donc ça veut dire qu'il faut avoir le courage de dire par exemple je vais faire des réunions autrement par exemple je vais arrêter mon discours en début de réunion vous voyez à une époque je ne m'asseyais plus à la place du directeur général je prenais place autour de la table d'endroits différents ça faisait drôle alors les gens trouvent que c'est un peu de la démagogie tout ce qu'on veut mais non c'est pour montrer qu'on peut faire autrement en levant déjà dans les esprits dans les représentations qu'on est en train de refaire à la réunion comme on la faisait à 10 ans donc il faut innover au niveau des dirigeants sincèrement pour pouvoir faire de cette organisation une organisation innovante en faisant ça les dirigeants vont se planter de temps en temps par rapport à leur reprocher ceci ou cela tout ne va pas réussir évidemment il n'y a rien de plus facile que de démonter les innovations des autres en montrant que ce ne sont pas formidables le moteur électrique regardez combien il y a de détracteurs donc dès qu'il y a quelque chose qui est innovant il y a toujours des gens pour regarder pour dire que ce n'est pas terrible etc mais en attendant ça vous met plus humain c'est-à-dire vous êtes plus exposé mais vous permettez aux autres de s'exposer aussi davantage et votre organisation osera prendre des risques parce que vous-même vous prenez des risques vous me suivez ? Oui et vous parlez d'ailleurs à juste titre du droit à l'erreur qui est important au sein de l'entreprise parce que c'est ce droit à l'erreur aussi en partie qui permet d'expérimenter et de tenter l'innovation Ah ben là vous savez bien vous savez bien que c'est un défaut français on l'a souvent souligné c'est-à-dire contrairement aux anglo-saxons nous avons une horreur de ceux qui ont échoué quelque part et on les marque à vie il faut faire attention d'ailleurs au message là-dessus il y avait un grand dirigeant qui commence un discours en me disant moi je reconnais le droit à l'erreur mais vous n'avez droit qu'à une allumette autrement dit vous avez le droit à l'erreur une seule fois il ne servait à dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur vous voyez une indulgence sur un seul coup c'est pas accepter le droit à l'erreur c'est au contraire d'une certaine façon le nier alors le droit à l'erreur est absolument fondamental en matière d'innovation pour une raison aussi très simple que tous les innovateurs connaissent c'est que s'ils lancent 4 ou 5 innovations ils savent très bien qu'il y a l'oracune qui fera vraiment du chemin mais il ne faut pas stigmatiser l'innovateur parce que une autre ou deux autres ou trois autres n'ont abouti à rien ces gens-là ont essayé c'est normal que tout ne marche pas on est dans le domaine de l'inconnu ce qui est formidable c'est qu'il y en a une qui marche en fait on ne va pas dire un tel ah ben oui c'est celui ou celle qui a inventé ceci on va dire c'est celui ou celle qui nous a planté là-dessus vous voyez et ça culturellement culturellement c'est extrêmement mauvais parce que les managers notamment dans les organisations comprennent très vite que ce qu'il y a le plus grave dans une carrière c'est d'avoir des casse-cournes et que par conséquent il faut tout faire pour les éviter et du coup ne rien faire et surtout ne pas chercher à changer ne pas chercher à changer les choses vous voyez bien que dès que vous êtes dans une dynamique de changement vous faites des ennemis il suffit de lire le journal et celui qui ne fait rien a finalement moins d'ennemis moins de casserole que celui qui fait et celui qui fait ne réussit pas tout il y a un aspect il faut prendre conscience de ça parce que bien sûr surtout que l'erreur nous enseigne finalement on doit passer par l'erreur mais on n'imagine pas on n'imagine pas combien ça fait de mal aux transformations des organisations cet état de fait vous voyez et c'est pour ça pour revenir sur votre question c'est pour ça que je dis que seul le patron et l'équipe dirigeante avec lui peuvent changer ce réflexe il n'y a que eux qui peuvent le faire vous voyez le fait que l'entreprise accepte l'erreur et bien ça sera sur un cas précis le sourire du patron qui dira on va chercher encore vous voyez au lieu de dire vous nous avez fait perdre déjà assez de temps et d'argent passons à autre chose vous voyez c'est ça le fond et c'est là que se forge la culture de l'entreprise et son ouverture au changement au changement oui et comme je veux revenir sur cette notion de culture que vous disiez on dit beaucoup que ben voilà en France c'est le why et pourquoi nous devrions le réflexe c'est de se poser la question pourquoi nous devrions faire ça alors que pour les anglophones c'est plutôt why not pourquoi ne pas essayer et effectivement moi je pense qu'il y a un gros gros travail à faire ou en tout cas une prise de conscience si on veut innover parce que finalement on avance en innovant et en prenant des risques comment vous vous intervenez justement pour sensibiliser et accompagner les entrepreneurs dans cette dynamique et ce souhait d'innovation joyeuse alors s'agissant des start-up j'ai pas besoin de faire beaucoup des formes de discours ils sont les dirigeants de start-up sont par nature ils sont sur l'innovation et nous parlons de start-up voilà parce que pour préciser nous parlons bien de start-up là vous parlez de start-up tech parce que c'est pas la start-up l'entreprise qui démarre voilà je travaille aussi parfois avec des entreprises qui démarrent et puis je travaille avec des organisations plus importantes et c'est plutôt sur la partie des grandes organisations si vous voulez que j'ai travaillé et que porte mon livre c'est ce qu'il y a de capital si vous voulez le message que peut-être le premier le principal que j'essaie de partager c'est que dans une organisation vous pouvez avoir à peu près 10% de personnes qui ont l'esprit innovant alors vous allez me dire pourquoi 10% mais parce que c'est le maximum qu'il y a dans l'humanité je prends une image les hommes des cavernes vivent avec leurs habitudes il y en a un qui va essayer de manger des champignons que d'habitude on ne mange pas il faut bien voir que celui qui fait ça il a beaucoup de chances de mourir il prend les risques et il va certainement mourir et un autre va venir derrière il va essayer notre champignon et puis ils vont tirer les conclusions vous voyez le philosophe Alain avait fait un très beau texte sur les bateaux quand on a essayé de faire des bateaux il en partait 10 ans mer il n'y en a qu'un qui revenait donc on copie celui qui revient je prends ces exemples pour venir imaginer que vous ayez 95% des gens qui soient innovateurs vous avez l'extension immédiate de l'espèce ou très rapide donc c'est normal qu'il n'y ait que 10% d'innovateurs et je l'ai dit tout à l'heure c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui soient routiniers et on a besoin d'eux parce que eux ils reproduisent le modèle sans se poser de questions trop ils sont extrêmement utiles la question que doit se poser un dirigeant dans une organisation c'est qu'est-ce que je fais de mes 10% pourquoi ? parce que si j'ai un message qui n'est pas très favorable à l'innovation il y en a qui vont partir et votre organisation vous la prenez il y a 10% d'innovateurs vous repartez quelques années après il n'y en a plus que 4 d'un autre côté si au contraire vous entretenez l'innovation dans les équipes et cet esprit vous en avez 10% quand vous arrivez quelques années après il y en a 15 la différence entre une organisation innovante et une autre organisation c'est une organisation qui a un pourcentage d'innovateurs reconnus respectés importants voyez ce que je veux dire il y a une vraie question à se poser c'est donc j'encourage à identifier les personnes qui sont porteuses de changements de transformations qui ne sont pas forcément les plus aimées dans l'organisation pour les raisons que vous avez vu tout à l'heure et dire comment je les aide comment je les aide comment je les soutiens et là vous voyez que le droit à l'erreur c'est vis-à-vis de ces personnes-là qu'on va devoir l'exprimer parce que c'est elles qui commettent des erreurs par définition et comment on pose ça concrètement dans l'entreprise en tant que chef d'entreprise donc en un premier temps peut-être avoir mettre en place des moyens d'identification de ces personnes qui sont porteurs d'innovation et les intégrer comme ressources au développement de l'entreprise comment on fait concrètement pour mettre en place l'innovation joyeuse dans une entreprise concrètement quand vous avez dans toute organisation des personnes qui à certains moments émettent des idées et vous disent on pourrait quand même faire les choses autrement donc première réaction vous leur dites occupez-vous de vos oignons et les vaches seront bien gardées bon là c'est fini vous avez tué l'esprit d'innovation ou bien vous dites c'est intéressant vous allez nous présenter votre projet c'est déjà très bien on passe un peu de temps en comité de direction ou autre on passe un peu de temps à écouter ce projet et le troisième niveau qui est celui que je suggère c'est de dire à cette personne là vous allez conduire ce projet c'est à dire je vais vous libérer du temps pour le réaliser vous voyez et là vous êtes dans la bonne réponse alors je dis ça parce que ça paraît très simple mais en fait ça ne l'est pas du tout parce qu'en général dans des organisations vous avez quelqu'un qui sort une idée d'abord on ne l'écoute pas ou ban mais supposons même qu'on l'écoute ce qui est déjà très bien à ce moment là on va dire tiens on va confier ce projet à un tel or le un tel ce n'est pas celui qui a eu l'idée il n'a peut-être même pas compris vous voyez il a peut-être beaucoup de qualité mais bon ce projet n'est pas le sien et la personne qui a poussé l'idée elle va partir frustrée parce qu'elle aurait bien aimé s'occuper de son projet d'autres le prennent et évidemment il ne fait pas les choses comme il faut et comment on prévient ça parce qu'alors là du coup vous dites quelque chose vous dénoncez quand vous mettez en évidence c'est quelque chose de grave me semble-t-il parce que je considère parce que je considère que la personne qui a eu entre guillemets l'inspiration et qui est porteur de l'innovation c'est lui qui en a un peu au départ les codes après que de confier ça à quelqu'un qui alors du coup n'a pas eu l'idée c'est perdre du temps c'est perdre je partage mais je constate que ça se passe que c'est le fait mais oui c'est terrible vous lirez des ouvrages sur l'innovation on dit ce qui est important c'est de confier le projet à la bonne personne qu'on va chercher mais ce n'est pas au porteur d'idées mais la bonne personne c'est le porteur d'idées nous sommes d'accord en tout cas il doit être complètement impliqué dans la la présentation et voilà il me semble-t-il alors vous avez ça puis vous avez autre chose vous savez que dans les organisations il y a des instances de décision ces instances de décision sont très doctement pilotées par des managers de haut niveau si ces gens-là ne sont pas vraiment innovateurs vous allez dire que c'est eux qui pilotent l'innovation sans s'en rendre compte ils vont la tuer vous avez des gens qui rentrent avec une idée assez cohérente dans leur tête ils repartent on leur a expliqué qu'il fallait changer la couleur qu'il fallait changer les caractères qu'il fallait changer la formule qu'il ne fallait pas écrire ceci vous voyez et qu'il fallait effacer l'idée les gens viennent avec leur idée donc ils sont fiers ils repartent avec un truc qui est fait des idées des autres et qui n'est plus cohérent donc ça ne leur donne pas envie moi j'ai vu des projets des très bons projets qui ont été esquintés par les comités dirigeants vous le signalez très très bien en début de votre livre ce jeune qui est porteur d'une idée et qui est chaudé voilà parce qu'on lui a dit c'est pas vos oignons voilà alors qu'il m'a appelé désespéré et je lui remontais le moral je lui dis c'est pas vous c'est eux qui sont hors les rails c'est incroyable quand même qu'on puisse répondre ça à quelqu'un en fait tout ça pour des jalousies internes vous voyez parce que c'est son supérieur hiérarchique a trouvé qu'il n'avait pas à s'adresser au patron de la boîte directement donc qu'est-ce qui est important c'est le statut ou c'est l'efficacité de l'organisation c'est le statut des personnes alors il faut se libérer de tout ça c'est pas le sujet le sujet c'est évidemment que s'il y a une bonne idée on l'apprend et si quelqu'un vous suggère une idée de ce genre vous voyez dans une organisation vous demandez à le voir autant que faire se peut vous dites écoutez ça serait très bien qu'on des jeunes ensemble vous allez m'expliquer exactement comment vous voyez les choses vous voyez et c'est là qu'il n'y a pas de bonne solution il y a des dispositions personnelles des dispositions d'esprit et pour avoir des dispositions qui soient favorables à l'innovation il faut avoir mené un peu de réflexion sur tout ça et détecter dans son organisation ceux qui sont des freins à l'innovation ceux qui sont hyper conservateurs dans leur mode de fonctionnement et qui du coup ne vont pas favoriser l'émergence d'innovation et il faut trouver des moyens pour que ceux qui portent des projets puissent les exprimer puissent les conduire puissent les mener à bien sachant encore une fois que tous n'aboutiront pas loin de s'en fout laisser une partie de liberté et de chance à l'innovation au sein de l'entreprise surtout quand elle est une grande entreprise et donc qu'elle est en inertie c'est bien ça je dois comprendre vous l'avez parfaitement compris c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre je fais le parallèle avec l'entreprise qu'on appelle l'entreprise libérée tout ce mouvement pourquoi parce que en fait les deux sujets le sujet de l'innovation et de la transformation des organisations et le sujet de l'autonomie et de la liberté des salariés sont finalement la même question c'est à dire vous innovez et vous transformez une organisation d'autant plus facilement que les gens se sentent responsables écoutés respectés et qu'ils ont la possibilité de faire donc tout tout ce mouvement de l'entreprise libérée bienveillante que vous connaissez bien crée le climat qui est favorable au développement des innovations et à contrario une entreprise très hiérarchique très cloisonnée très attachée à ses processus à ses procédures va je ne dis pas qu'il ne faut pas de procédures mais hyper attachée à ses procédures va être un terrain peu favorable au développement de l'innovation il va plutôt être favorable à la reproduction des modèles et bien écoutez Jean-Philippe je vous remercie pour ce partage de lumière bien évidemment merci à vous j'invite tous nos auditeurs à lire votre livre je les invite vraiment très chaleureusement à lire votre livre donc de Jean-Philippe l'innovation joyeuse en entreprise ou l'allégresse du calamar j'ai adoré l'histoire de ce calamar et je terminerai par un petit passage de votre livre qui est l'entreprise déliée je cite je crois l'humanité plus qu'à moitié ensevelie dans le quotidien d'innombrables gestes hérités accumulés pêle-mêle répétés infiniment nous aident à vivre nous emprisonnent décident pour nous à longueur d'existence ce sont des incitations des pulsions des modèles des façons ou des obligations d'agir qui remontent parfois et plus souvent qu'on ne le suppose au fond des âges et de rajouter évidemment ce que nous avons dit tout à l'heure sans liberté dans l'entreprise on n'avance pas et on n'innove pas on ne grandit pas et on reste figé voilà je pense que j'ai dû mentionner que le passage que vous avez lu est une citation de Brodel voilà qui est un historien bien connu tiré de la dynamique du capitalisme merci encore une fois infiniment et je mettrai bien sûr juste peut-être une dernière question même deux quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un entrepreneur pour intégrer la notion d'innovation dans son entreprise quelle que soit sa taille d'ailleurs et bien d'abord la vouloir la vouloir vraiment c'est-à-dire prendre conscience qu'aujourd'hui au moment où nous parlons ne pas rechercher l'innovation dans son organisation c'est d'une certaine façon la condamner à mort donc il faut la vouloir vraiment et il faut la vouloir sincèrement c'est-à-dire donner les signaux que c'est un engagement qui n'est pas d'engagement de façade c'est vraiment parce que c'est la stratégie de l'entreprise que de savoir se remettre en cause et inventer des nouvelles façons de faire ou des nouveaux produits et services voilà le conseil que je donnerai après tout le reste suivra sans volonté d'innovation pas de développement c'est ça en tout cas ça me paraît évident aujourd'hui écoutez qui peut en douter après il ne faut pas aller dans n'importe quel sens tout n'est pas bon toutes les idées ne sont pas bonnes à suivre etc je ne vais pas repartir là-dessus évidemment ça se discute mais au moins il y a une attitude et un comportement qui dit c'est très important c'est quelque chose d'important et je vais le favoriser dans mon organisation qu'elle soit grande ou petite où est-ce qu'on peut vous retrouver pour avoir un complément d'information sur le web écoutez je suis sur Linkedin mettez mon adresse Linkedin vous l'avez j'ai un blog alors je suis un peu moins actif sur ce blog depuis quelques temps mais enfin j'ai un blog qui s'appelle l'innovation joyeuse d'ailleurs vous pouvez le retrouver aussi et pour les entreprises qui sont porteurs de projets innovants et qui peuvent emmener un plus au territoire elles peuvent me laisser un message sur Linkedin ou sur le blog voilà c'est le plus comode merci Jean merci infiniment et au plaisir